Yo les refs c'est Neuaz, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto pour maîtriser le recul facilement comme les joueurs professionnels. Donc là les refs que je vais vous montrer, c'est vraiment la stratégie la plus simple et la plus efficace. Alors il faut savoir que de base, j'avais pas forcément envie de faire ce tuto pour deux raisons. Enfin pour une raison, parce que je pensais que tout le monde la connaissait, mais au final je me suis rendu compte au fil du temps, et je vais vous dire justement les deux raisons, qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent, mais il y a effectivement pas mal de gens qui ne la connaissent pas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des coachings, et du coup j'ai coaché à peu près tout le rang, donc Master, Diamant, Gold, bref tout ce que vous voulez. Et approximativement une personne sur deux, de ce que j'ai remarqué, donc quand j'allais en off-stream et que je leur expliquais pas mal de choses, pas mal de tips, et bien ne connaissait pas cette technique. Et deuxième chose, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps un short sur YouTube, donc un short qui montre la technique mais en 50 secondes, qui ne l'explique pas vraiment qu'il la montre, et le short a fait 2 millions de vues. Moi je me dis, pour qu'il fasse 2 millions de vues, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent pas, et du coup je vais vous le montrer et je vais vous expliquer quelques tips en plus. Voilà, faut savoir, donc là c'est petite parenthèse, que la technique marche sur clavier-souris, mais également du coup sur manette. Sur clavier-souris elle est même un petit peu plus simple d'un certain point de vue, mais sur manette on va dire, il y a un petit entre guillemets, pendant que des passettes, combo avec l'Massist, et du coup ça marche aussi très bien. A savoir également qu'il faut arrêter de croire qu'il y a des paramètres qui annulent tout recul, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je t'invite du coup à aller voir ma vidéo sur les settings, voilà, vidéo sur les settings que j'ai fait il y a plusieurs mois, qui est très intéressante, qui peut t'aider à comprendre pas mal de choses. Cependant je vais résumer quelques grandes lignes qui vont nous intéresser justement pour le recul ici, t'en fais pas parce que je me doute que t'auras bien la flemme d'aller la voir. Donc déjà un point très important, c'est que malheureusement, ou heureusement, bon ça dépend des points de vue, mais tout le monde n'a pas la même façon de gérer le recul, et ce n'est pas votre faute. Je vous explique, que vous soyez sur console ou PC, selon la manette que vous avez, et quand je parle de manette, je ne parle pas de marque, je parle simplement de la manette, et bien ça ne va pas être exactement pareil pour gérer le recul, je m'explique. Pour vous donner un exemple, il y a différents types de voitures, donc on peut avoir par exemple deux Peugeot, etc. Et du coup on peut dire que les voitures sont les mêmes, mais on va dire si vous conduisez, vous savez un petit peu que l'embrayage, etc. est un petit peu différent, c'est approximativement pareil pour les manettes. Vous pouvez avoir deux scuffs, deux manettes PS4 classiques, deux, bref, peu importe les manettes. Et bien en fait, si vous voulez, la sensibilité de la manette, au bout d'un moment, elle est usée, etc. Et ce n'est pas exactement pareil pour gérer le recul, de toute façon on va le voir, je vais vous expliquer. Par exemple, j'ai déjà eu, par exemple j'ai deux manettes là, deux manettes différentes, et bien si je joue avec, il faut que je m'habitue, et en fait pour gérer le recul, alors c'est très très léger, mais ça va être très différent, c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, là c'est vraiment un détail, mais mon but c'est vraiment de bien vous expliquer les choses pour que vous compreniez bien. Donc voilà, il y a des gens qui ont des manettes très usées, c'est assez compliqué de gérer le recul quand tu as des manettes très usées, ou même parfois pas usées, ça dépend, vous savez, voilà, un peu comme l'embrayage d'une voiture, chaque voiture a son embrayage, et on va dire que chaque manette a son pattern. Voilà, on va prendre avec des, entre parenthèses. Donc voilà, ça c'était un détail, mais je vais parler un petit peu, et là je vais surtout m'adresser aux joueurs consoles, et c'est très 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 important, les joueurs consoles, les refs, arrêtez de jouer sur des télés. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'entraîner, consoles, etc., qui jouent sur des télés, qui ont pêché pas combien, écran 4K, tout ça, c'est nul. Vous avez trop de temps de latence les refs, je vais pas vraiment faire un truc là-dessus, tout un débat, etc., mais jouer sur une télé, les refs, là tout ce que vous avez regardé, ça ne servait à rien, vous êtes sur une télé. Voilà, je vous le dis, vous êtes sur une télé, vous avez de la latence, vous vous en rendez même pas compte, je veux dire, c'est vraiment catastrophique de jouer sur une télé, les refs. Je vais vous dire, voilà, si vous voulez vraiment progresser, etc., achetez un écran pas forcément cher, je vais vous dire les caractéristiques qu'il faut, c'est pas compliqué, donc vous avez pas besoin, si vous souhaitez rester sur console, voilà. Bon bref, vous avez pas besoin vraiment d'un écran avec beaucoup d'hertz, mais je vous conseille 144 au moins, si jamais vous voulez switch sur PC à l'avenir. Mais ce qui est important vraiment, c'est 1ms, 24 pouces ou 27 pouces, personnellement je conseille 27, parce que moi je trouve que 24 c'est petit, mais je vous conseille 27 pouces, voilà, c'est ce que je vous conseille, et 1ms, 1ms, ou moi j'ai un 0,5ms, si vous avez 0,5ms, voilà, vous allez en avoir, donc ça va dépendre des marques, etc., je conseille pas spécialement un type d'écran particulier, vous allez avoir entre 100 et 250 euros, donc peut-être à 120, peut-être à 2, ça dépend, voilà. Bon, moi par exemple, j'ai un 165 hertz, j'ai un 0,5ms, 27 pouces, voilà, c'est ce que j'ai. Après l'écran Asus, Yamaha, c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est vraiment très important pour le joueur console, si vous êtes sur une télé, achetez un écran, voilà, sinon vous regardez même pas la vidéo, mettez un pouce rouge si vous voulez, mais c'est vraiment très compliqué de gérer sur une télé, quoi. Bon, maintenant que j'ai expliqué du coup pas mal de choses, je vais maintenant vous montrer le plus, entre guillemets, gros de la vidéo, et après on verra un petit peu les détails qui sont très très importants, pourquoi ? Parce qu'il suffit pas juste de regarder, si vous regardez juste sans écouter, vous allez pouvoir peut-être apprendre et maîtriser 60, 70% de la technique, mais moi ce que je veux c'est que vous la maîtrisiez du coup à 100% ou presque à 100%. Il faut savoir quelque chose, et ça vous n'êtes peut-être pas au courant, et peut-être vous n'allez même pas croire quand je vous le dis, mais je suis nul pour gérer le recul. Là je vais essayer de dire, oh là 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 ! Je suis nul pour gérer le recul, mais c'est parce que je maîtrise très très bien cette technique qu'on pense que je suis fort pour maîtriser le recul. Mais je peux vous assurer, je fais partie des moins forts. Parmi tous les joueurs forts, je fais partie des moins forts pour gérer le recul. Cependant, je maîtrise très bien la technique que je vais vous montrer, et je vais vous donner les tips pour la maîtriser. Donc il faut un petit peu d'entraînement, etc. Mais surtout, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément que l'entraînement, il faut comprendre. Bon du coup là, je vais me placer ici, et du coup on va comprendre comment marche le recul. Déjà pour commencer, je vous ai dit, il faut vraiment bien comprendre les choses. Une fois que tout sera compris, je vous jure que ce sera très très bien. Du coup là, je vais tirer avec ma R-89 sans toucher le joystick. Regardez, juste pour comprendre. Donc là, on peut voir que la R-89 montre. Maintenant, je vais mettre une simple pression. Chose très importante, on y reviendra peut-être un petit peu après, mais j'aime pas les gens, dont je l'ai vu dans mon chat, etc. Bon, c'est pas à votre faute, hein. Qui disent qu'il faut baisser son joystick pour le recul. Moi, je préfère qu'on en parle de pression. Je préfère qu'on dise le mot pression sur une joystick. Pas baisser, parce que baisser, ça porte à confusion. Et c'est pas ça qu'on fait, en fait, en général. On baisse pas, on met peut-être une pression. Pression vers le bas, voilà, mais pas vraiment baisser. Je trouve ça important de le préciser. Regardez, là, par exemple, on a vu que ça montait. Et là, je mets une simple pression. Voilà, sur, hop. Donc, on voit que le joystick boule, on voit que le viseur bouge, mais que je reste. Regardez, on va le refaire. Donc, je mets une petite... Je gère pas le recul. J'ai mis une simple pression. Et vous voyez que là, la R-89 a fait des petits zigouiguis. Maintenant, on va appliquer la stratégie, du coup, du coup, là, si vous la faites, vous allez comprendre, qui va réduire très, très, très fortement le recul. On va voir après d'autres détails, bien évidemment. Ça ne s'arrête pas là. Hop, on fait... Horizontale droite. Horizontale gauche. Vous voyez, en fait, quand on se déplace de façon horizontale, je vais vous montrer après, regardez, je vais faire une petite in-cam. Eh bien, en fait, ça annule très fortement le recul. On va le refaire, regardez. Horizontale droite. Horizontale gauche. Donc là, on peut voir que vraiment, le viseur ne bouge pas. Et on peut également, du coup, le refaire. On fait des droits de gauche, du coup. Donc, j'ai placé la gamme, la caméra, comme j'ai pu. Mais en fait, regardez pourquoi je ne dis pas joystick vers le bas. J'ai parlé de pression. Donc là, c'est le point sur lequel on va revenir. Pour voir que je vais revenir juste sur une pression. En fait, c'est juste une pression. Vous voyez bien que je ne le baisse pas vers le bas. En soi, même, on dirait que je ne le touche même pas du tout à la caméra. Cependant, là, c'est très important. Et ça, c'est une technique très, très forte. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, elle vous permet, du coup, d'esquiver des balles ennemies. Mais c'est très important de faire comme ça. C'est très, très important. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Parce qu'en fait, si vous voulez, à chaque gauche-droite, ça va réinitialiser, entre guillemets, le recul. Et le recul va être 2-0. Ça, on le reverra, du coup, par la suite. On le réinitialise. Voilà. Donc, je le rappelle, cette technique marche très bien clavier-souris. Mais également, du coup, manette. Cependant, restez. Parce que là, je vous ai montré, du coup, 70% de la stratégie. Il y a quelques petites choses à savoir. On va voir, justement, pour que vous compreniez un peu avec toutes les armes. Mais en gros, on va faire R300 en flatline. Donc, écoutez ce que j'ai à dire pour vous montrer. Globalement, c'est ça, la stratégie. Et on va voir un petit tips, en plus, avec les massistes pour les joueurs manettes. Pour que ça marche encore mieux, vous allez voir. Donc, pour l'R300, c'est pareil. Déjà, il faut comprendre un stabilisateur, à quoi ça sert. Parce que les gens ne comprennent pas forcément. Regardez, je vais tirer, du coup, sans stabilisateur. On va voir que ça bouge totalement. Et là, je vais tirer avec stabilisateur. Regardez, hop. C'est bizarre, ça bouge pareil. Et là, vous allez dire, mais what the fuck, je pensais. Non, un stabilisateur, beaucoup de gens se trompent. Ça ne sert pas à réduire le recul. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ça sert à faciliter grandement, je dis bien grandement, la pression qu'il y a un mètre sur le joystick pour gérer le recul. Regardez, là, par exemple, sans utiliser la technique, je vais gérer le recul sans stabilisateur. Vous avez bien vu, donc là, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'effort. Vous avez bien vu que ça fait ça. Et du coup, avec le stabilisateur. Je me suis accoupé, je ne sais pas, je serais. Mais vous avez bien vu que ça bouge beaucoup moins. Non, déjà, ce que je veux savoir, c'est que le stabilisateur sert vraiment à faciliter la pression. D'accord ? Du coup, là, c'est pareil, on va aller sur le horizontal droit. Vous voyez que là, c'est assez simple. Horizontale gauche. Vous voyez que là, vraiment, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a plus de recul. Et si on a envie d'utiliser, du coup, la technique suivante, c'est entre guillemets la mieux, c'est celle-là. Droite gauche, droite gauche. Voilà, il faut faire ça avec votre joystick gauche. Du coup, là, on a vu avec la R99, avec la R300, qui sont des armes assez faciles à gérer. Mais du coup, là, on va voir avec la flatline. Donc, effectivement, les armes comme flatline, AVOX sont des armes très compliquées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le recul, il y a des sortes de gros bumps. Et ça, ce n'est pas vraiment gérable en soi. Mais du coup, avec la technique que je vous apprends, ça ne pose pas énormément de problèmes. Et on va le voir surtout après, parce qu'on va mélanger cette technique avec de l'emassist. Et vous allez voir que c'est assez pété. Donc là, c'est pareil. Je tire avec la flatline, sans rien, pour voir le recul. Hop, on met une pression. Donc, juste une pression. Regardez. Là, j'essaie de mettre une petite pression. Bon, je n'ai pas fait d'effort. En soi, je peux faire un peu plus d'effort quand même. Mais vous avez vu que ça ne bouge pas mal. Et là, du coup, Diagonale droite. Hop, j'ai mis un petit headshot, bot. Diagonale gauche. Vous avez vu que ça bouge beaucoup moins. Et ensuite, on va faire la technique. Celle-là, la fameuse, pour ne pas qu'il y ait de recul. Attendez, je me cadre bien pour la caméra. Voilà. Donc là, c'est assez léger. Là, par exemple, pour exemple, comme la flatline, il faut un tout petit peu de train. Vous allez voir qu'il y a certains bumps, on va dire, à mémoriser, entre guillemets. Faire travailler un petit peu le cerveau. Mais, globalement, vous voyez bien que il faut faire ça. Après, là, je viens à dire une petite chose. Que là, je ne suis pas dans ma position initiale. Et que c'est un petit peu compliqué. Mais vous voyez que, globalement, la flatline, voilà, elle ne bouge pas en utilisant cette stratégie. Je vais vous donner un petit tip pour les masses. Donc, il faut aller dans les paramètres. pour bien la bloquer, bien la calibrer. Normalement, c'est fait déjà pour beaucoup de gens. En virouillage vu, vous mettez aucun et virouillagement petit. Il y a des gens, ils mettent grand et en virouillage vu, c'est en petit. Non, vous mettez aucun et virouillagement petit. Pourquoi ? Parce qu'en gros, sinon, ça va vous viser quand vous êtes à côté des bots. Et nous, on veut, c'est que ça bloque quand c'est sur le bot. D'accord ? Du coup, là, je vais vous montrer le dernier tips à faire avec les masses. Donc, je ne peux pas forcément bien, bien le montrer en ce temps de tir. Mais vous allez comprendre. En fait, les gens pensent que le recul se gère de la même manière avec et sans M-Assist, mais non, pas du tout. Avec M-Assist, ça va être du coup beaucoup plus simple et même le recul va quasiment s'annuler complètement. Et mais du coup, comment faire proc l'M-Assist facilement ? Et bien, je vais vous montrer. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Beaucoup de gens, et ça, c'est un petit tips, bon, c'est un petit teaser, on va dire, d'une vidéo future que je vais vous montrer. Mais déjà, beaucoup de gens quand, généralement de bas niveau ou même de moyen niveau en général, quand ils savent, par exemple, qu'il y a un ennemi à l'intérieur, ils vont se décaler en visant comme ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais de se décaler et en tirant comme ça. C'est vraiment très mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en général, les gens failent. Ils vont commencer à tirer. Et en fait, si vous voulez, c'est là où ça va intervenir. Donc là, c'est hors le recul. Mais bon, je vous montre quand même dans cette vidéo. Et bien, ça ne va pas faire proc les M-Assist. En fait, pour faire proc les M-Assist, il faut que la première balle tirée, elle touche. Et là, les M-Assist proc. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais ça, là, vous voyez que mon M-Assist, elle ne va pas proc. D'accord ? Mon M-Assist ne va pas proc. Cependant, si je décale et que ma première balle touche, donc ça veut dire qu'en se décalant, là, après, je vous dis, c'est un teaser futur de vidéo où je peux montrer des prises de duel intéressantes. Donc là, c'est une prise de duel. Et bien, les M-Assist va proc. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour gérer le recul. C'est-à-dire que si j'arrive, je commence à tirer à côté, etc. Ça ne proc pas trop. Et que si ma première balle, directement, elle proc, là, les M-Assist se bloquent et vous avez vu qu'il n'y a plus de recul. Et du coup, c'est pareil avec la flatline, surtout la flatline, je viens de vous dire, vous avez vu que le recul de la flatline est assez compliqué. Mais du coup, qu'on combine tout ce qu'on a vu avant plus on fait proc les M-Assist directement quand on met la première balle dessus, et bien, ça devient assez facile, du coup, de gérer le recul. Comme là, on peut voir la première balle. Hop, vous avez bien vu que je fais toujours les petits droits de gauche et que le recul est assez simple. On peut voir. Voilà. Là, vous avez vu, on a vu le bump que je vous ai dit. On a vu le bump, on a vu une balle qui est partie. Ça peut arriver, attention, avec des armes comme la flatline. Normalement, ça n'arrive pas avec la 300, etc. Mais c'est pour ça que là, il faut un petit peu de maîtrise après. Parce qu'au bout d'un moment, on connaît les bumps. Enfin, quand je dis bump, vous savez que l'arme, elle va d'un coup, elle monte un peu vers le haut, etc. Et du coup, ça, on va dire qu'il faut un petit peu de maîtrise de l'arme. C'est pour ça que j'ai parlé de maîtriser un petit peu la technique. Voilà, il faut arrêter de croire que c'est facile, on met des paramètres, ça tire tout droit. Non, il faut quand même s'entraîner. On va la refaire encore une fois. Vous avez vu que j'ai tiré et que c'est assez facile. Si je commence à tirer, il n'y a plus de bête. Si je commence à tirer un peu à côté, admettons, c'est pas les gens que je commence à tirer un petit peu à côté, etc. Là, vous avez vu que ça bouge pas mal. Donc, voilà en gros la technique utilisée par tous les joueurs professionnels et tous les joueurs, tous les joueurs professionnels et tous les joueurs de haut rank. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Peut-être des gens la connaissaient, peut-être des gens ne la connaissaient pas, peut-être des gens la connaissaient et je leur ai appris quelques tips en plus. Après, voilà, comme vous avez vu, peut-être il y en a qui vont être déçus mais il n'y a pas de recette magique. Beaucoup de gens pensent qu'on a tous des paramètres secrets qu'on ne dit pas, des trucs magiques, des logiciels, des ce que vous voulez, les refs. Ben non, peut-être vous vous êtes déçus ou pas. Il faut s'entraîner un petit peu, il faut comprendre. Donc là, normalement, vous avez compris, je vous ai tout expliqué parce que voilà, il y a des gens peut-être, si on leur dit jamais, ils ne vont jamais comprendre et c'est pas grave, ça arrive. Moi, il y a des sujets sur mes spécuages, je ne vais jamais comprendre également, même sur d'autres jeux. Voilà, les gens qui ont besoin d'aide pour comprendre des choses. Maintenant, vous avez compris, il faut un tout petit peu d'entraînement comme vous allez voir et ben normalement, ça va passer. Alors honnêtement, en termes d'entraînement, je pourrais, si vous me le dites en commentaire, vous proposer peut-être un type d'entraînement vous pouvez simplement répéter ce que je viens de faire dans la vidéo. Je peux vous dire un type d'entraînement, il y a peut-être deux, trois choses intéressantes à faire avec ça, peut-être avec les bottes comme ça, etc. Mais après, honnêtement, je ne sais pas si c'est bien de faire une vidéo pour faire une vidéo d'entraînement. Vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire et puis normalement, ça vous entraîne, ça vous entraîne, vous entraînez premier degré une demi-heure, quelques jours, voilà, et la technique, vous la maîtriserez bien. Vous la maîtriserez bien et même, vous entraînez très fortement avec AVOC Flatline à faire ce que j'ai fait, voilà, sur ces cibles-là, sur cette cible-là, la AVOC Flatline et toutes les armes vous vous semblez super simples après. Voilà, petit tips, mais vous entraînez avec l'AVOC Flatline et x2, x3, donc vous soyez x2 ou x3 et du coup, ça va être très simple. J'espère que cette vidéo t'as plus pas à me dire en commentaire si tu souhaites des vidéos justement comme je t'ai montré un petit peu tout à l'heure, placement, des prises de duel, pour gagner des fights, etc. dis-le-moi en commentaire et ce n'est pas à mettre un petit j'aime, etc. Je ne sais même pas si je me suis répété, bref, peu importe. J'ai live sur Twitch également tous les soirs, donc si tu veux pas c'est faire un petit coucou, t'es le bienvenu et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je te fais la bise, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada